Merci beaucoup pour votre présence et je remercie particulièrement François Cochet et toute l'équipe du musée pour l'invitation qui m'a été faite et que je suis ravie d'honorer. Alors, mon travail porte sur l'implication féminine dans les œuvres de guerre. Alors plus largement, moi j'ai travaillé sur le fait associatif féminin entre 1890 et 1923. Donc mon but c'était de voir aussi, voilà, quel est le lien qu'il y a entre les œuvres de la guerre et les œuvres d'avant-guerre et d'après-guerre éventuellement, sur cette longue sortie de guerre. Alors j'ai commencé en fait par un paradoxe, en fait je relis cette citation de Camille Marbeau, Marguerite Borel, et qui dit « Il n'est pas de sous-préfecture, pas de chef-lieu de canton où les femmes françaises n'aient organisé, des entreprises ayant pour but de venir en aide aux victimes directes ou indirectes de la guerre. » C'est un extrait de « La mobilisation féminine en France », qui est un ouvrage écrit par l'effort féminin, par la Société de l'effort féminin français, qui est donc un ouvrage féministe. Et donc elle connaît bien son sujet, puisqu'elle écrit bien, elle est lauréate du prix féminin en 1913. Elle est également la fondatrice avec son père, le mathématicien Paul Appel, elle est la fondatrice du Secours National, qui est la société française qui a essayé d'inciter, dès août 1914, c'est fondé le 4 août 1914, d'inciter les collectivités locales, dirais-je, pour utiliser un vocabulaire qui est plus contemporain, à organiser, soutenir les œuvres de guerre qui étaient naissantes. Et paradoxalement, lorsque nous nous regardons et que nous avons une image mentale, eh bien, que voyons-nous lorsque nous parlons des œuvres de guerre ? On a bien l'idée de quelques femmes en train d'avoir une activité textile, de couture et de tricot éventuellement, ou comme nous le voyons en arrière-plan, de fabriquer des colis de guerre, mais nous avons très peu de dates, très peu de noms qui nous viennent à l'imagination. Donc c'était un petit peu sur ce paradoxe que je voulais travailler, et pour poser la question, où sont donc parties, où sont les femmes des œuvres, et pourquoi ont-elles disparu, en quelque sorte ? Et en fait, quand on regarde un petit peu l'historiographie, donc l'histoire de ce récit historique, eh bien, on se rend compte que la disparition, elle est quasiment contemporaine. En fait, au début de la guerre, donc j'ai pris l'exemple de l'ouvrage de Jean Vic, qui est le bibliothécaire de la Bibliothèque nationale de France, qui a édité, en fait, cinq volumes, qui a traité de la littérature française, la littérature de guerre, pardon, manuel méthodique et critique des publications de langue française, eh bien, sur ces cinq volumes, il en a trois qui traitent de la première partie de la guerre, et deux qui traitent de la seconde partie de la guerre. Il décrit effectivement les œuvres de guerre dans ces volumes qui paraissent jusqu'en 1916. Donc il va recenser des ouvrages français qui sont parus à Lyon, à Marseille, à Rouen, et qui montrent effectivement des œuvres de guerre extrêmement dynamiques. Et dans les derniers volumes qu'il fait paraître, donc il y fait paraître jusqu'en 1923, et il traite donc de la deuxième partie de la guerre, entre 1916, août 1916, et le 11 novembre 1918, eh bien, il ne cite plus du tout d'ouvrages de littérature de guerre qui a trait, donc, à ces œuvres. Et cette disparition, elle est assez facile à expliquer. François Cochet l'a évoqué d'ailleurs en introduction. C'est qu'on a zoomé en quelque sorte sur les nouveautés, alors les nouveautés très relatives, puisque les femmes sont dans l'industrie quand même depuis au moins le milieu du 19e siècle, mais tout de même, ce nombre très important de femmes dans l'industrie d'armement, lui, représente effectivement une nouveauté. L'entrée en masse des infirmières sur les ambulances, c'est-à-dire les hôpitaux, on en reparlera, bien entendu, ce n'est pas mon sujet, est donc très, très important. En plus, elles sont vraiment challengées, si je puis me permettre le terme, par la Croix-Rouge américaine en particulier, et les nurses américaines qui ont une très, très grande formation, qui est donc très impressionnante pour les femmes françaises. Et donc, si vous voulez, ces nouveautés ont complètement masqué l'importance des œuvres de guerre, et pourtant, si je prends les chiffres à Paris, en juillet 1915, il y a 1 200 œuvres ouvertes, et en juillet 1918, elles sont 2 600. Donc, on a une croissance des œuvres de guerre pendant toute la guerre, mais effectivement, l'historiographie les a un petit peu oubliées, et pendant la période de la guerre elle-même. Alors, les choses ne s'arrangent guère après la guerre, puisque dans les années 20, 30, et même les années 50 et 60, on va plutôt s'intéresser à la professionnalisation, soit du métier d'infirmière, donc de soignante, soit de l'action sociale, avec les infirmières visiteuses. Et donc, il va falloir attendre les années 70 pour qu'on s'intéresse vraiment aux œuvres de guerre. Donc, je pense effectivement au travail... Alors, de François Stébault pour les femmes, on l'a dit en début de matinée, qui indique la femme au début, en 1986, avant, dans sa réédition de 1993, de parler des femmes pendant la guerre, qui est bien plus conforme, effectivement, à la réalité historique. Et puis, surtout, les travaux de Patrick Friedenson en 1977, donc je vous donne le titre, 1914-1918, l'autre front, « Les bouleversements affectent non seulement ceux qui font la guerre, mais aussi ceux qui sont en guerre. » Alors, pour la partie qui nous occupe, on a l'impression qu'on a accès à deux mythes, puisque je sais que le musée a travaillé sur les mythes et les légendes il y a assez peu de temps. Alors, le mythe, j'ai envie de dire, négatif, de la dame patronneste très désvette, qui fait des petites œuvres, également, éventuellement, pour s'occuper. Donc, vous avez l'illustration du 27 mars 1915 avec ce caricaturiste qui est Henriot, et qui indique, « Mesdames, l'hiver fini, plus de tricot, songeons à l'été, je viens de fonder l'œuvre des ombrelles. » Et qui tourne en dérision, donc, le travail des femmes dans les œuvres. Et puis, à l'inverse, on va avoir un commentaire, je dirais, je ne veux pas le, comment dire, en faire la critique, négative en tout cas, mais le côté, oui, presque larmoyant. « Voici l'armée de la charité féminine, c'est-à-dire de la charité douce et active, ingénieuse et maternelle, silencieuse et parfois héroïque, qui date, donc, de 1919, et qui renvoie, finalement, l'œuvre de guerre à une plainte. » Quand on se plaint, tout est dit, et il n'y a pas beaucoup d'argumentation à avoir, et qui s'éloigne, donc, du véritable travail de ces œuvres de guerre. Alors, une autre raison pour laquelle il est difficile de travailler... Alors, oui, je voulais simplement indiquer en historiographie, dès maintenant, pourquoi pas, que, bon, à présent, il y a beaucoup de travaux qui sont faits, j'en ai proposé, enfin, j'en indique trois. Le travail de Peggy Bette sur les veuves françaises de la Grande Guerre, en 1995, « Les enfants du deuil » d'Olivier Farron, et qui a l'intérêt d'aller jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, puisque, évidemment, les orphelins et publics de la nation le restent. Et enfin, bien sûr, le travail de Philippe Nivet sur les réfugiés français de la Grande Guerre, surnommés « Les boches du Nord ». Ce travail sur les œuvres, il existe. Il insiste sur les acteurs et les actrices, donc les femmes, évidemment, mais, de fait, il n'est pas transversal. Il est sur des axes très précis qui, finalement, la thématique, elle est rangée selon le public souffrant et non pas selon les acteurs et les actrices, les actrices qui nous intéressent, en l'occurrence. Alors, la dernière raison pour laquelle il est difficile de dresser un panorama complet, c'est qu'en fait, ces œuvres de guerre connaissent deux régimes juridiques. Les premières, alors, ça tremblote un peu, voilà, je vous le donnerai en PDF, il n'y aura pas de faute d'orthographe. Donc, la loi de liberté associative de juillet 1901 pour la première partie de la guerre et la deuxième loi qui les régit, c'est la loi de contrôle des œuvres de guerre du 30 mai 1916. Donc, il était nécessaire de mettre en œuvre une loi qui est une œuvre de contrôle financier essentiellement pour s'assurer qu'il n'y ait pas de détournement d'argent. Donc, on va demander aux œuvres qui existent déjà de se déclarer et il va y avoir un contrôle financier qui est semestriel qui, d'ailleurs, évince certaines œuvres féminines, assez peu. Et, en fait, il s'agit de donner la garantie aux bienfaiteurs, au public qui est sollicité, de lui donner la garantie qu'il y ait une certaine surveillance pour que les gens puissent continuer à faire des dons. Donc, la marge d'œuvres fallacieuses était sans doute minimale, mais il s'agit de donner la garantie pour continuer à alimenter financièrement ces œuvres qui dépendent essentiellement, donc, de subventions privées. Donc, nous avons évidemment plusieurs sortes d'archives, les archives administratives qui sont celles des contrôles des œuvres de guerre, les archives administratives qui sont celles des déclarations des sociétés qui ne sont que sous la loi de 1901 et qui ne se déclarent pas comme œuvres de guerre, et puis des archives privées essentiellement, donc les œuvres sont des œuvres privées. Elles éditent assez souvent des petits livrets qui renseignent très bien et qui essaient de mettre en avant les acteurs. On en reparlera, d'ailleurs, par rapport au maire des combattants. Et puis, surtout, la presse, la presse qui est la reine jusqu'en 1914, mais qui va souffrir du manque d'encre, du manque de papier, du prix. Mais l'habitude avait été prise dès avant la guerre de donner énormément de publicité à ces œuvres. Donc, le fait qu'il s'agisse d'œuvres disparates incite, enfin, en tout cas, c'était mon travail, de choisir un terrain particulier. Donc, moi, j'ai choisi la scène inférieure de l'époque, qui est la scène maritime aujourd'hui. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les œuvres de l'action sociale étaient extrêmement dynamiques avant la guerre. Donc, il était intéressant de comparer s'agit-il des mêmes personnes ou pas. Et puis, parce que nous sommes dans un département qui est assez proche du front, c'est le dernier département du nord-ouest qui n'est pas encore envahi. Voilà, si vous regardez le petit carton géographique que j'ai fait, eh bien, la rivière de la Brêle, qui fait la limite nord-est du département, a été franchie par des houlans allemands, quand même, à cheval. Et la ville d'Amiens, dans la Somme, évidemment, a été occupée, a été envahie, en tout cas. Et donc, ce département est très, très intéressant parce qu'il reçoit des réfugiés belges, il reçoit des réfugiés des départements du nord de la France. Il a, bien entendu, ses propres victimes, qu'il s'agisse des veuves, des orphelins, des femmes qui se retrouvent démunies parce que leurs maris sont combattants et qu'elles ne travaillaient pas forcément auparavant. Donc, nous avons un ensemble de publics pour lesquels il est assez intéressant d'observer les oeuvres de guerre. Et puis, j'ajouterai, pour le cas très spécifique du Havre, que la ville héberge également, à partir du 15 octobre 1914, héberge le gouvernement belge qui a demandé l'asile au gouvernement français, qui arrive par la mer et qui se trouve dans la petite ville station balnéaire à côté du Havre, qui est la ville de Sainte-Adresse, qui restera le siège du gouvernement belge jusqu'en 1918, jusqu'au 11 novembre 1918. Et donc, il est assez intéressant de voir comment les femmes qui sont au Havre essaient de se lier ou pas, ou parviennent à se lier ou pas, avec les femmes des ministres belges qui sont présentes, sachant que, voilà, les courants féministes existaient en Belgique auparavant. Donc, voilà, ces œuvres de guerre qui vont prendre en charge tout ce public sont particulièrement intéressantes. Alors, il y a une problématique qui est intéressante aussi, et dans le ton un petit peu plus long, c'est que dire des rapports ville-campagne ? Qui a la parole ? S'agit-il des villes où on va pouvoir segmenter les œuvres davantage ? Les campagnes qui ont déjà subi un grand exode rural, mais un petit peu moins en scène inférieure ? Voilà, donc c'était un petit peu l'intérêt de voir cela. Alors, je rappelle simplement que, de toute façon, l'échelle départementale, depuis 1893, les subventions de l'action sociale, en général, étaient données au niveau du département. Donc, il est assez normal, classique, de ne pas avoir de très grandes associations nationales, et ça va être toute la problématique de la guerre, de savoir comment l'État fait des mises en guerre ou pas, le rapport entre l'échelle nationale et l'échelle locale. Alors, pour ce qui concerne le travail que j'ai fait, en fait, j'ai terminé assez récemment, donc ce n'est pas très facile non plus d'avoir vraiment un zoom arrière. Donc, moi, j'ai recensé en scène inférieure, par exemple, 166 œuvres de guerre, et je dois dire que 63 % de ces œuvres comportent des femmes aux responsabilités. Donc, il y a 63 % des œuvres dont le personnel est identifié comportent des femmes aux responsabilités, c'est-à-dire au bureau, soit comme présidente, vice-présidente, trésorière, secrétaire, éventuellement bibliothécaire, d'accord ? Et, bien entendu, il y a beaucoup plus de femmes qui ont travaillé dans les œuvres, comme, j'ai envie de dire, petites mains, faire de la couture, du tricot, comme bénévoles. Là, je ne parle pas des femmes qui sont payées pour cela, mais des femmes qui sont bénévoles et qui ont fabriqué les colis de guerre, comme nous voyons, en arrière-plan. Mais là, je parle des femmes en responsabilité. Donc, plus de la moitié des œuvres de guerre ont des femmes en responsabilité. Alors, la proposition, c'était de se demander d'abord qu'est-ce que c'est qu'une œuvre féminine, les structures et le personnel, donc, en gros, qui et quand ? Ensuite, est-ce qu'on peut mesurer une efficacité ? Et là, comparer les œuvres féminines et masculines en termes d'efficacité. D'accord ? Et puis ensuite, quels sont les enjeux ? C'est-à-dire que les femmes qui font cela, est-ce qu'elles en tirent quelque chose ? Et si elles en tirent quelque chose, qu'est-ce qu'elles en tirent ? Alors, la première chose pour les structures, c'est de voir, oui, il y a des spécificités féminines, parce que les œuvres de l'action sociale avant-guerre ont des femmes très nombreuses dans leur rang. Et donc, ce sont ces femmes qui, en quelque sorte, sont prêtes. Alors, j'ai fait ce petit tableau pour montrer comme il était difficile. Je ne sais pas si vous arrivez à voir... Donc, je pense que... Voilà, j'avais fait, en fait, j'avais saisi une image. Donc, là, il n'y a pas de problème de lecture. On a à la fois des groupes locaux, des groupes locaux qui existaient auparavant, des groupes locaux préexistants, mais qui sont représentatifs d'une association nationale qui existent déjà. On a des initiatives d'associations nationales qui sont prises. Et enfin, on a des sollicitations gouvernementales, donc tout en bas, qui sont des initiatives qui vont engager des personnes privées, mais qui, en général, sont des femmes de maires et d'élus. Donc, on a vraiment tous les niveaux d'action et d'où l'idée qu'il est assez difficile de faire un panorama complet. Voilà, je vais être assez claire avec vous. Sur les cinq lignes du tableau, les trois premières sont des féministes, c'est-à-dire que le mouvement féministe étant extraordinairement dynamique depuis 1901, qui est la date de création du Conseil national des femmes françaises, qui est une association modérée, qui réclame le droit de vote, mais qui n'est pas très radicale, qui rassemble des protestantes essentiellement et des laïques. Et les trois premiers échelons que nous avons dépendent peu ou prou du Conseil national des femmes françaises, éventuellement de l'Union française du suffrage féminin, qui est fondée par Cécile Brunswick en 1909. Donc, les grosses associations féministes nationales qui ont des antennes locales ouvrent les vannes au niveau des informations, au niveau des initiatives, au niveau des subventions aussi, pour solliciter des petits groupes qui existent en leur disant « Il faut faire des œuvres de guerre ». Donc, je prendrai l'exemple de l'Amicale des anciennes élèves du lycée Jeanne d'Arc, qui est un groupe féministe extrêmement important, qui est créé dès 1915 et qui va créer une Amicale d'aide aux prisonniers de guerre. Et elle fonctionne comme une association miroir, c'est-à-dire qu'elle garde son rôle d'association d'anciennes élèves. La présidente, la secrétaire, la trésorière, la vice-présidente forment une deuxième association absolument à l'identique. Donc, il y en a pour deux jours. Elles se réunissent et elles font donc ce qu'on peut appeler des associations miroirs. Donc, c'est la raison pour laquelle ça marche très, très vite. Là où des hommes vont se rassembler, vont demander « Connais-tu quelqu'un ? » « Oui, on va prendre un adjoint au maire. » « Voilà. » « Il y a moyen qu'on fasse quelque chose. » Les femmes, leur structure est déjà là. On a même un exemple avré où des hommes, en particulier, le patron de la Véritour, au Havre, qui a deux enfants, deux fils qui vont être mobilisés, il veut faire une ambulance pour les soldats, il a les locaux, il a le financement, il ne trouve évidemment pas le personnel ni en médecin ni en infirmier ou infirmière qui ne sait pas trop quoi faire et donc tout de suite, il y a un groupe féministe qui dépend de l'Union des Femmes de France, le groupe de la Croix-Rouge, qui dit « Nous, on prend, il n'y a pas de souci. » Et elles font autre chose. Elles font des sous-vêtements pour les soldats et elles ont les locaux, ils leur donnent le financement et simplement, ça se négocie, c'est-à-dire que l'épouse de M. Colchon, de Charles Colchon de la Véritour devient vice-présidente de l'œuvre. Mais on a des duplications très, très rapides et ce qui explique que ça démarre très, très vite. Alors, on peut se poser la question d'autre part, est-ce que ce personnel féminin est disponible ? C'est-à-dire, quand on est affecté par la guerre, que se passe-t-il ? Est-ce qu'on va être disponible ? Donc, j'ai fait un calcul avec les femmes qui étaient déjà en responsabilité de l'action sociale. Alors, c'est l'éducation populaire, c'est l'action sociale maternelle, les gouttes de lait, les associations anti-alcooliques qui, dans le département, sont très forts. Nous sommes en Normandie, donc les associations anti-alcooliques sont au premier plan des œuvres sanitaires. Eh bien, j'ai fait un calcul pour voir qu'elles étaient... Donc, les personnes qui sont déjà veuves sont, a priori, relativement disponibles. Les célibataires le sont également. Une partie d'entre elles vont entrer tout de même comme infirmières dans les hôpitaux, mais pas toutes, pas forcément celles qui sont en responsabilité, qui sont assez âgées. Et j'ai essayé de faire un calcul à partir des femmes qui étaient mariées. Et on se rend compte que les femmes des œuvres, en fait, elles sont assez âgées à l'époque et donc leurs maris ne sont plus mobilisables. Donc, si vous voulez, j'ai pris les chiffres d'Antoine Prost qui dit qu'on est mobilisable quand on est né après 1866, enfin 1866 inclus. Et donc, j'ai compté, donc, dans la colonne femmes mariées sur le total, moi, j'ai 134 femmes mariées qui travaillent dans les œuvres et qui sont très actives, qui sont à des niveaux de responsabilité assez importants. Je n'avais les dates de naissance des époux que pour 77 d'entre elles, que donc j'ai cherché dans des bases généalogiques, OK ? Et j'en ai 10 qui sont mobilisables. Donc, si vous faites le total, vous faites un ratio sur les 134 femmes dont il s'agit au départ, on va se retrouver avec 7% des femmes seulement qui sont aux directions des œuvres et qui ont un mari mobilisable. Donc, ces femmes, elles sont libres. Alors, bien évidemment, elles ont peut-être des enfants qui sont mobilisés, j'en disconvient pas, surtout qu'elles sont assez âgées, mais en tout cas, ce sont des femmes issues de la bourgeoisie qui sont habituées, qui sont rompues aux bénévolats, dont les maris ne sont pas mobilisés, donc on a un personnel qui est aguerri et qui est disponible. Donc, après, la question que je me suis posée, c'était donc celle de l'efficacité des œuvres. Alors, c'est donc assez difficile de mesurer une efficacité parce qu'on peut se demander de quelle mesure d'efficacité. Est-ce qu'il s'agit d'une efficacité morale ? Est-ce qu'il s'agit d'une efficacité financière ? Et donc, les deux points de vue sont assez intéressants à prendre en compte. Alors, d'une part, ce qui me semble assez net, c'est que si on s'intéresse au milieu urbain, puisque dans les campagnes, en fait, on va avoir des œuvres qui vont simplement élargir dans leur statut leur objet de travail, du côté, voilà, dans des petits villages, j'ai par exemple, je ne vais pas vous donner les noms, parce que voilà, on est loin de là, du côté d'Yvetot, par exemple, j'ai l'association des mères chrétiennes qui va s'occuper en plus des orphelins, qui va leur trouver des apprentissages à la campagne, qui va les prendre en charge financièrement et qui va aussi s'occuper des soldats permissionnaires qui vont envoyer quelques colis. Pour le reste, pour les rapports ville-campagne, c'est assez intéressant parce que dans le temps plus long de l'histoire, si vous voulez, il y a beaucoup de femmes dans les associations de campagne qui vont être extrêmement démunies pour l'acheminement, par exemple, des colis de prisonniers. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Elles se retrouvent aux prises avec une écriture gothique. Beaucoup d'entre elles sont agricultrices. Elles ont aussi beaucoup de travail. On leur dit, voilà, le format des colis, c'est ça. les ordres et contre-ordres se succèdent à une vitesse effrénée sur ce qu'on peut mettre. Est-ce qu'on peut mettre du pain ou pas ? La manière dont les colis doivent être enveloppés ? Le fait qu'il faille pour les prisonniers de guerre écrire le nom du camp en écriture gothique, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Donc très, très vite, on voit que les femmes des campagnes, y compris les hommes des petites municipalités, vont envoyer les colis en général à Rouen en disant, si vous voulez bien, moi, je vous mets l'écriture normale si vous pouviez refaire le pactage et puis les envoyer aux prisonniers de guerre. Et on a donc quand même un service rendu par les milieux urbains et ce n'est pas anodin quand on connaît la déprise rurale qu'il y a dans les campagnes. Et je vous le disais tout à l'heure, la Seine inférieure n'est sûrement pas la plus mal lotie du quart nord-ouest, qui est tout à fait visible. La deuxième chose, c'est qu'on peut voir que sur les graphiques qui sont ici, c'est qu'en dehors du fait qu'on voit qu'il y a plus d'œuvres mixtes et féminines que d'œuvres purement masculines, et on va pouvoir l'expliquer, tous les champs des œuvres sont ouverts aux femmes. C'est-à-dire que dans les années 1900, on commençait à voir des femmes qui s'occupaient du chômage, du chômage des autres femmes, ce qui est assez confidentiel puisqu'on se demande un petit peu, on dit toujours c'est l'homme qui doit travailler, on le dit encore en 1900, même si la réalité effective et que les femmes travaillent, ce qui se dit dans les milieux de la philanthropie, c'est que le soin du ménage, l'argent revient normalement, c'est le travail de l'homme. Gagner de l'argent, c'est le travail de l'homme. Et déjà dans les années 1900, on voit dans les grandes villes, du quart nord-ouest, des femmes s'occuper de ce qu'on appelle l'assistance par le travail, donc pour trouver un peu de travail aux chômeuses qui sont très faiblement rémunérées, c'est une certitude, donc c'est très bien, la prostitution comble bien mieux les fins de mois que le travail à l'ouvoir, ça c'est une certitude, mais la guerre va ouvrir définitivement tous les champs sociaux à ces femmes. Donc là on voit que les hommes à droite travaillent essentiellement pour les prisonniers de guerre, parce qu'en général ce sont des maires des communes qui vont travailler avec un ou deux adjoints, ils vont vraiment essayer d'aider les prisonniers de guerre, les plus nécessiteux en tout cas. En ce qui concerne les femmes, on le voit bien, elles vont s'occuper des prisonniers de guerre, des soldats au front par l'envoi de vêtements, de sous-vêtements, elles testent des vêtements imperméables, donc on a des photos de femmes qui testent des sortes de tentes imperméables, on a l'impression que ce sont des capes de pluie en fait. Elles s'occupent des soldats blessés et en rééducation, et la littérature est très abondante sur le fait que, voilà, s'approcher des soldats blessés, ça n'est pas anodin pour une femme. Elles s'occupent des soldats permissionnaires, elles s'occupent des réfugiés de manière assez importante, des veuves et des orphelins, et d'autres oeuvres, voilà, par exemple, du dernier souvenir pour les soldats décédés et des réinhumations en particulier. Donc, on va vraiment ouvrir l'ensemble des champs de l'action sociale, enfin, on va ouvrir, les femmes se saisissent en tout cas de l'action des champs, des champs de l'action sociale et on ne reviendra plus en arrière après et ça, c'est un acquis de la Première Guerre mondiale. D'accord ? Ensuite, on peut s'inquiéter de l'efficacité financière. Alors, le sujet est très compliqué et n'est pas facile du tout parce que... Je vais avoir besoin de mes chiffres. C'est pas très simple de le poser parce qu'on n'a pas de série, on a très peu de série. Donc, la seule série dont on dispose dans de nombreux départements, c'est la série de l'œuvre, de l'assistance aux prisonniers de guerre, donc de l'envoi des colis, parce qu'il y a une fédération nationale qui est créée en 1915 qui sollicite les maires des petites communes en les encourageant à faire des œuvres et qui, du coup, vont inclure les œuvres féminines, en fait, qui existent dès 1914, qui existent dès l'automne 1914, décembre 1914, on a pas mal d'œuvres féminines. Donc là, on a des chiffres. Donc, en fait, si on prend... Moi, j'ai 41 comités dont le genre est identifié. D'accord ? Donc, j'ai 24 comités masculins, 7 comités féminins et 11 comités mixtes dans lesquels les femmes ont des responsabilités effectives au bureau. Alors, en fait, dans les comités mixtes, j'ai 1110 soldats pris en charge par comité. cela s'effondre à 127 soldats par comité pour les comités masculins. C'est-à-dire que les comités masculins affichent vis-à-vis du secours national, vis-à-vis de la fédération, qu'ils ne laissent pas tomber les soldats de leur commune, mais dans la réalité, l'efficacité, eh bien, techniquement, c'est des gens qui ont autre chose à faire aussi. Et voilà. Et les structures... Donc, finalement, c'est une relation publique-privée. C'est les œuvres privées, donc féminines, qui marchent le mieux. D'accord ? Donc, l'efficacité est vraiment là. Si je compte tous les soldats pris en charge, 87 % des soldats sont pris en charge par des comités féminins ou mixtes. Alors que là, ce n'est pas des veuves de guerre, ce n'est pas des orphelins, ce n'est pas le côté maternel, mais c'est vraiment le côté soldat combattant. Et donc, 87 % sont pris en charge par des femmes. Et puis, le nombre de colis par prisonnier dans les comités féminins ou mixtes s'élève à 40 colis par soldat prisonnier, alors que, si ce sont des comités masculins, ils n'arrivent à abonder qu'ils ne donnent que 26 colis par prisonnier. Alors, ça s'explique aussi parce qu'ils sont créés plus tard. Donc, le laps de temps pendant lequel ils interviennent, évidemment, est plus court. D'accord ? est beaucoup plus intéressant cette fois-ci pour l'État, c'est que le coût du colis envoyé par un comité masculin est beaucoup plus élevé parce que les petits comités de campagne masculin n'ont pas beaucoup de fonds, tandis que les grands comités féminins et mixtes des villes, voilà, ils sont abondés par une générosité publique très importante. Et donc, voilà, l'État est très intéressé par ses oeuvres féminines, il faut bien le dire, pour des raisons financières. Alors, je peux vous donner, voilà, dans un comité masculin, on a besoin de 46 % de subventions de l'État et dans les comités féminins, seulement de 34 %. Donc, c'est très intéressant pour l'État de travailler avec les femmes pour cette raison-là. La deuxième question que nous nous aissions poser, c'était celle de l'efficacité patriotique. Alors, il y a plusieurs rangs d'efficacité. D'abord, dans toutes les villes de France, il y a à ce moment-là ce qu'on appelle des journées patriotiques, donc qui sont en général le Secours national, incite les maires à organiser des journées patriotiques. Donc, le principe en est assez simple. Pendant toute une journée, on va vendre des petits insignes, des petits drapeaux, donc on va vendre des drapeaux belges puisque les Belges sont là. On rassemble des fonds et les fonds sont envoyés à Paris et ensuite redistribués aux oeuvres. Donc, c'est assez frustrant pour les oeuvres parce qu'elles ont l'impression qu'elles ne travaillent pas forcément pour elles-mêmes. Les maires des communes, d'ailleurs, en 1917, protestent vigoureusement contre cette technique, mais ça fonctionne bien quand même. Et, en fait, moi, j'ai des femmes qui sont... Là, je vous ai mis la lettre de Pauline Klobukowski, on dit Klobuk en général, qui est la femme de l'envoyé français auprès du gouvernement belge. C'est la fille de Paul Baer, en fait, qui a toujours suivi son mari qui est ambassadeur. La fille de Paul Baer, qui est une militante féministe, elle va se mettre avec les femmes du Havre et elles vont faire la quête dans les rues. Donc, ce sont des femmes de la bourgeoisie. On dit n'envoyez pas les jeunes filles aux portes des usines, etc., bien évidemment. Mais ça marche bien parce que c'est une technique qui est utilisée depuis 1908. Depuis 1908, on a l'habitude de faire ça une fois par an. Et il y a même une oeuvre de guerre de rééducation qui est masculine et qui dit comment faire ? Nous n'avons pas d'hommes dans nos rangs. On ne peut pas faire la quête puisque... Donc, ça paraît presque sous-entendu des citoyens, donc des gens à vrai qui disent qu'on devrait multiplier ce genre de journée puisque nous avons l'habitude avec les femmes de donner de l'argent. Donc, ça, c'est vraiment une oeuvre féminine. Et puis, le deuxième aspect patriotique, alors, il y a beaucoup de littérature dessus, donc je ne vais pas trop traîner, mais c'est important quand même, ce sont les objets fabriqués par les jeunes filles en particulier. Donc, là, c'est une commande qui avait été passée au lycée de jeunes filles. Donc, vous avez... C'est très intéressant parce qu'on a à la fois le modèle dessiné que j'ai trouvé dans les archives du Havre. Donc, il y a une sorte de patron qui a été fait pour une sorte de blason pour un bataillon. Et donc, le capitaine du bataillon, je vous ai mis juste un extrait. Alors, c'est un petit peu plus long. Je ne sais pas si j'ai le temps, mais je suis encore dans les temps. Oui ? Bon, ce n'est pas très long. Donc, le capitaine du bataillon, qui est le capitaine Meunier, nous dit « C'est avec émotion que nous nous trouvons aujourd'hui en présence d'un si joli fanion de bataillon que vous avez eu l'amabilité de nous offrir. Les officiers, sous-officiers, caporaux et soldats du 4e bataillon, très heureux, remercient de tout leur cœur les généreuses donatrices. En ce moment, il est accroché au poste du commandement du bataillon et c'est à tout instant qu'il est l'objet d'une grande admiration. Les hommes n'osent le toucher. Là, mon vieux, disent-ils, on sent qu'il est passé dans les mains légères et fines des jeunes filles françaises. Ce n'est pas la sœur Afritz qui serait capable d'en faire autant. Mais regarde-moi ces belles broderies. En effet, vous pouvez être persuadés, monsieur le maire, qu'en admirant ainsi cette étoffe si soyeuse, ces franges d'or si brillantes, ces broderies si fines, que tout soldat entrevoit son foyer. De sa mère, de sa fiancée, de sa femme, de sa sœur, de sa fille, il voit les travaux manuels. C'est alors qu'un pleur vient décupler son courage et c'est en saluant cet emblème que tous nous lui disons « Tu représentes vraiment la grâce des jeunes filles françaises. Dans tes plis, nous apercevons leur sourire. À partir d'aujourd'hui, tu nous accompagneras sur les champs de bataille et je t'assure qu'aucun boche ne viendra te souiller. » Et cette allusion à la virginité et également aux exactions qui étaient connues dans le quart nord-ouest de ce qui avait été commis au début de la guerre, en particulier en 1915 encore dans le nord de la France, résonnent dans ce courrier. Alors, la troisième partie sur laquelle j'ai travaillé, c'est de se demander quel était l'enjeu pour les femmes. Alors moi, comme mon travail n'était pas que sur la guerre, j'ai travaillé avec... on ne voit pas très, très bien, mais je vais vous l'expliquer rapidement. J'ai travaillé avec des logiciels de réseau pour savoir qui travaillait avec qui. Alors là, je vais être absolument claire, c'est-à-dire que les groupes politiques qui existaient avant la guerre se maintiennent pendant la guerre. Ces femmes qui font ça, elles sont politisées, enfin politisées dans le sens de l'action citoyenne. Évidemment, elles n'ont pas le droit de vote, mais d'une action citoyenne. Elles travaillent toujours avec les mêmes personnes et elles sont en réseau avec des groupes qui leur ressemblent. Donc on a le cas au Havre, les négociantes, le Havre est donc la cité du négoce ouverte vers la Manche et l'Atlantique, bien sûr. Donc les grandes femmes du négoce ont toujours travaillé catholiques et protestantes mélangées. Elles poursuivent pendant la guerre. D'accord ? C'est très intéressant de voir que le personnel le plus chevronné, pour rebondir un peu sur ce qu'on a dit des champs tout à l'heure, le personnel le plus chevronné prend les cas les plus difficiles. Au personnel le plus néophyte, on va donner les prisonniers de guerre parce que ce n'est pas très compliqué et puis c'est parfois leurs proches. Au personnel le plus chevronné, elles vont s'arroger, les réfugiés belges qu'on ne connaît pas, les réfugiés du Nord où il faut s'occuper de tout, du logement, de la nourriture, de trouver du travail, avec un changement de langue. Ce sont des femmes qui parlent allemand, anglais très souvent dans le négoce à vrai, ce sont des femmes qui ont été élevées souvent par des domestiques qui parlent des langues étrangères, voilà, pour cette raison-là, lorsqu'elles ne sont pas d'origine étrangère elles-mêmes, alors qu'à Rouen, on conserve les habitudes, il y a les catholiques qui travaillent d'un côté et les féministes laïques qui travaillent de l'autre. Par contre, elles se retrouvent à la mairie à partir du 7 août 1914, elles sont sept, et elles vont gérer les finances des œuvres de guerre et de l'action sociale. Donc ces groupes, ce n'est pas une armée de la charité, qui se dit, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire travail de tricot. Non, c'est des femmes qui planifient leurs actions et qui sont, on l'a vu tout à l'heure, très efficaces. Donc ce sont vraiment des mouvements qui sont conséquents. Et c'est un enjeu de citoyenneté pour elles. Donc je peux donner un exemple là-dessus, c'est que, en particulier, quand la Croix-Rouge américaine arrive à Rouen, on manque de médecins, au Havre aussi, c'est le même cas, et donc le préfet, Charles Lallement, qui veut faire une armature sociale de son département, envoie les responsables de l'American Red Cross aux femmes, donc là, c'est le CNFF, ce sont les féministes, en disant, voilà, elles vont vous expliquer les besoins et elles servent d'intermédiaire avec les médecins américains et donc elles demandent des infirmières visiteuses dans les écoles, dans huit écoles maternelles et on en donne sept. Voilà, il y a sept écoles maternelles qui sont visitées par trois infirmières visiteuses et ça va durer jusqu'en 1920, donc elles savent ce dont on a besoin et elles s'organisent très vigoureusement. La deuxième chose, donc là, vous avez en particulier les affiches qui viennent de la bibliothèque municipale de Rouen et qui montrent ce qui a été conservé de la présence de l'American Red Cross. Alors, il y a un enjeu tout particulier parce que justement, les infirmières françaises se sentent en partie, en tout cas, décriées par les nurses, les nurses américaines qui sont extrêmement bien formées et qui, elles se retrouvent finalement sous les ordres, à Rouen en particulier, des nurses américaines et donc, le fait de pouvoir pour l'action sociale dire, mais nous, là-dessus, on est compétente, c'est un enjeu de citoyenneté pour elles qui est extrêmement important. Et donc, il y a un appel aux femmes françaises également, donc, de ce Conseil national des femmes françaises dont fait partie Julie Sifrid, dont la présidente est Julie Sifrid. et donc, c'est particulièrement important. J'ajouterais que les femmes montent en grade, c'est-à-dire que, petit à petit, au cours de la guerre, il y a des fédérations nationales qui se créent. On l'a vu pour les prisonniers de guerre, c'est vrai aussi pour la prise en charge des orphelins et les femmes représentent un tiers des décideurs au sein de cette fédération. Et donc, c'est tout à fait important. Alors, par contre, on pourrait en parler, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui travaillent dans l'industrie, on est bien payées dans l'industrie, il faut le dire, même lorsqu'elles sont mieux payées qu'avant-guerre. Voilà, on a besoin de main-d'oeuvre. Mais il y a aussi des femmes de la petite bourgeoisie ou qui ne connaissent pas le travail de l'usine et qui ne souhaitent pas non plus le connaître, qui vont entrer dans des ouvroirs. Et là, se pose la question de qu'est-ce qu'on leur fait faire ? François Cochet l'a dit en introduction, il n'y a pas, la législation du travail est abolie. Le discours féministe sur on doit être payé pour son travail est bien mis à mal par cette période de la guerre. Et quand on va créer l'école des surintendantes, en 1917, c'est de l'action sociale. Mais on dit, la surintendante, c'est l'ancêtre des assistantes sociales. L'ami des ouvrières, il est permis de douter, c'est-à-dire qu'elles sont quand même là pour aménager des postes de travail pour que ça soit rentable. Et donc, si vous voulez, ce qui traverse le courant féministe, c'est cela. C'est que, voilà, que faisons-nous de nos revendications d'avant-guerre ? On a mis un genou à terre tout de même, pendant la guerre, pour être... Elles font partie de l'Union sacrée, ces féministes, et elles veulent absolument être efficaces. même si c'est au prix d'une législation du travail, et elles soutiennent l'Union sacrée. Alors, je rappelle pour les féministes que le président du Conseil, René Viviani, était très, très proche des féministes. Sa mère était adhérente du Conseil national des femmes françaises. La thèse d'Allemand, Jacques Marre, a bien montré cela. Alors, je voudrais simplement montrer la sortie de guerre en conclusion, en deux mots. Alors, on peut estimer qu'en 1922, il y a encore 28% des œuvres de guerre qui sont en marche, qui sont en état, pour la bonne raison que les orphelins le sont toujours, les soldats mutilés le sont toujours, et donc la dissolution, elle est assez lente. Donc, il y a des œuvres qui vont durer jusqu'en 1939, au moins, considérées comme œuvres de guerre jusqu'en 1939. Et puis, dans cette dissolution, ces femmes, elles montrent qu'elles ont un sentiment de leur appartenance. Lorsqu'elles font une dissolution d'œuvres, eh bien, l'argent qui reste, il est donné, il est donné aux crèches, il est donné aux hôpitaux dans lesquels les femmes travaillent, il est donné aux gouttes de lait maternelles, alors que quand les maires, les maires M-A-I-R-E-S, les petites communes font une dissolution, ils redistribuent l'argent aux soldats rentrés, ils ne le gardent pas pour les finances de la commune, mais éventuellement, selon la durée de l'emprisonnement, quand on a été prisonnier de guerre, mais ça ne va pas aux structures d'action sociale. Les femmes donnent systématiquement aux structures d'action sociale féminines. Puis je voudrais simplement terminer avec l'idée, puisqu'on n'est pas loin, on n'est pas très très loin de Reims quand même, sur les ruptures chronologiques. Enfin, moi, je reste persuadée que les ruptures chronologiques sont toujours une chance pour les femmes, pour l'action féminine, à partir du moment où on est encore dans le flou de l'organisation et qu'il n'y a pas trop de lois. Et j'en prends deux témoins, Hélène de Montesloir, qui est d'origine tunisienne et qui va, c'est la seule au Havre qui est dans l'action sociale et qui parle anglais, allemand et qui est disponible. Et elle va monter donc sur ce bateau qui se fait le Nirvana. Elle va chercher des prisonniers de guerre à Rotterdam. Et elle écrit, elle est descendue du bateau, elle va acheter une carte postale. Elle remonte, elle repart et c'est la seule à pouvoir converser avec l'équipage indien et puisque c'est un transporteur anglais donc évidemment l'Inde est une colonie anglaise et voilà, il n'y a pas un médecin disponible, c'est elle qui y va. Et d'autre part, Marie Malsan que vous connaissez peut-être près de Reims, elle a fait trois voyages à la fin de la guerre. Alors je ne sais pas si elle conduisait elle-même ou pas mais pour aller donner des vivres, des vêtements aux habitants de Tiwa qui étaient à 13 km de Reims et elle fait cela, alors j'ai cherché longtemps pourquoi donc une Rouennaise près de Tiwa, pourquoi le choix de Tiwa ? En fait, il y a une bataille en 74 dans laquelle 74% des soldats qui tombent au Tiwa sont des Rouennais. Alors quoi qu'on dit à Tiwa ? Sont des Rouennais et c'est la raison pour laquelle elle a un lien avec ses habitants de Tiwa et ses ruptures chronologiques me semblent très intéressantes pour les initiatives qui ont été prises. Voilà. Merci. Merci. Merci.